On va rester un petit peu dans le même registre, c'est une question qui est similaire, mais j'ai quand même voulu la poser. Quand le colza est très présent dans la rotation, les crucifères dans les couverts sont déconseillés. Qu'en pensez-vous, Alexandre ? Je suis un petit peu d'accord, j'ai d'une certaine manière répondu à cela à l'instant. Si le colza est très présent, on a quand même beaucoup de crucifères, ça laisse la place à plein d'autres plantes dans la rotation. Et là, par contre, c'est peut-être des légumineuses qu'on pourra mettre dans la rotation. C'est peut-être des légumineuses permanentes qu'on va pouvoir faire glisser dans le colza. Donc encore une fois, les couverts sont là pour compenser le manque de diversité que vous avez dans votre rotation. Amplifiez pas les choses, mais soyez pas non plus stressés parce que vous avez une crucifère dans votre rotation, vous n'allez plus mettre de crucifères dans vos couverts. C'est pas parce que vous avez une composée dans votre rotation que vous n'allez plus mettre de composés. C'est pas parce que vous avez une graminée dans votre rotation que vous n'allez plus mettre de graminée dans vos couverts. À partir du moment où vous avez une orientation positive, que vous encouragez la biomasse et le vivant, votre sol digérera. Et si ces plantes sont de famille un petit peu voisine, vous conservez une certaine forme de diversité. et c'est pas une raison pour ne pas mettre de couverts. Sous-titrage Société Radio-Canada ...